Bonjour, encore une fois, on se retrouve pour la suite de l'étude des arts généralistes. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier mon collègue M. Djané avec ses élèves qui me suivent depuis le sein. Lui, je l'appelle Kadhafi des SVT, vu que son souhait, c'est d'harmoniser les approches en SVT. Ce qui est tout à fait normal, que tous nos enfants, que ce soit au Gabon, au Sénégal, au Cameroun, se retrouvent généralement dans les mêmes universités et ont les mêmes études. Aujourd'hui, on va continuer la série des exercices sur les pédigrées avec de nouveaux exercices d'application. Le premier exercice d'application, c'est-à-dire l'exercice numéro 2, apotite, transmission du daltonisme et le déficit en G6PD. Comme contexte, le daltonisme et le déficit en G6PD sont des anomalies rares. L'étude de leur mode de transmission a conduit à l'établissement de l'arbre générologique d'une famille où elle se manifeste. Comme consigne, vous avez, à l'aide des informations saisies du document et de vos connaissances, expliquer l'origine du phénotype de l'individu neuf. Voilà le document qu'on nous présente, apotite, arbre générologique de la famille étudiée. Les enquêtes phylogénétiques dans une famille ont permis de retrouver les individus affectés par le daltonisme et le déficit. G6PD, comme l'indique l'arbre générologique. Comme vous le voyez dans cet arbre générologique, ce document qu'on a pris sur l'anal de la synapse a d'autres contraintes. Ici, on nous impose de prendre D majuscule, D minuscule pour les allers responsables du daltonisme, mais aussi G majuscule et G minuscule pour les allers responsables du déficit en G6. Les différentes étapes, d'abord l'analyse, pour présenter le document avant de faire l'analyse. Ce document est un pédigré qui indique les individus affectés par le daltonisme et le déficit en G6PD. Dans l'arbre générologique de la famille étudiée, les garçons 1 et 7 sont daltonniers et 7 et 8 ont un déficit en G6PD. Les autres membres de la famille sont phénotypiquement sains. Saisie d'informations. Comme je vous l'avais dit, il faut deux informations. Une information qui va nous aider à donner la dominance et l'autre la localisation. Donc toujours deux points pour la suite. Les parents 3 et 4, phénotypiquement sains, donnent naissance à un garçon daltonnier 7 et un autre ayant un déficit en G6PD 8. Ces deux anomalies affectent essentiellement les garçons. Maintenant, on peut commencer la mise en relâche. D'abord par la dominance. Les allèles responsables du daltonisme et du déficit en G6PD sont récessifs alors que les allèles normaux sont dominants. Ainsi, on va noter, comme d'habitude, les allèles en minuscules sont les allèles récessifs. D pour daltonisme et D majuscule pour allèles normaux. G pour responsable du déficit et G majuscule pour normaux. Donc, cette fois-ci, on est obligé de prendre ces symboles D et G parce que c'est notre contrainte qui nous l'imposent. Donc, ici, vous n'avez pas le droit de choisir n'importe quelle est. Vous devez respecter votre contrainte qui se trouve en bas de votre document. Du fait qu'il n'y a que les garçons qui sont touchés, on dit que les deux anomalies sont donc gonosomales. Maintenant, il va falloir rejeter X ou Y parce que quand tu dis gonosomales, c'est porté par X ou Y. Alors, si l'allèle responsable du daltonisme était porté par Y, le garçon 7 devrait avoir son père 3 daltonisme. Tel n'est pas le cas. L'allèle est donc porté par X et non Y. Pour ce déficit en G6PD, on va aussi faire la même chose. Si l'allèle responsable du déficit en G6PD était porté par Y, le garçon 8 devait avoir son père 3. Tel n'est pas le cas. L'allèle est donc porté par le gonosome X. Vu que ces deux gènes sont portés par X, on va donc dire que ces gènes sont... Donc, pour le mode de transmission, les deux anomalies sont héréditaires, récessifs et portés par le gonosome X. Donc, les gènes sont liés. Alors, une fois que vous avez donné le mode de transmission, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il faut donner le génotype de quelques individus dont vous êtes sûr. Parce que cela va vous permettre de résoudre le problème causé. Ici, on a des garçons sains qui sont X, D majuscule, G majuscule, Y. Des garçons d'altonniens qui sont X, D minuscule, G majuscule, Y. Et des garçons atteints de déficit en G6PD qui sont D majuscule, X, D majuscule, G, Y. Donc, pour régler le problème du jour, c'est-à-dire expliquer la venue de l'individu 9, de phonétique 5, il faut connaître le génotype des parents pour pouvoir déterminer les différents types de gamètes qu'ils vont produire. Ceci permettra de résoudre le... Donc, pour le... De l'enfant noir est de génotype X, D majuscule, G majuscule, Y. Donc, il donne deux types de gamètes, X, G majuscule, D majuscule et Y. Sa mère a hérité X, D minuscule, G majuscule de son père qui est d'altonniens. Elle a un enfant atteint du déficit en G6PD. Donc, elle, elle est doublément vectrice. Et donc, ici, son génotype ne peut être que X, D minuscule, G majuscule, X, D majuscule, G minuscule. Donc, en ressortant l'allèle du père, on parvient à donner exactement le génotype de la mère. G minuscule qui sera responsable de l'enfant atteint du déficit en G6PD ou bien X, G majuscule, D minuscule qui sera responsable de l'enfant d'altonniens. Donc, en ce moment, l'individu 9 ne pourra pas être expliqué. Et pour cela, donc, il faut admettre que chez la mère, il y a eu consigne au vœu lors de l'œuvre. Pour mieux clarifier cette partie, je vais vous expliquer au tableau. Alors, comme je vous ai dit tantôt, il faut connaître les génotypes des parents pour pouvoir expliquer l'origine du phénotype de l'enfant. Alors, pour le père, il n'y a pas de problème. Il est vain, donc, son génotype, c'est X, D majuscule, G majuscule et Y. Donc, lui, il ne pourra que donner deux types de gamètes. Gamètes X, G majuscule, G majuscule et gamètes Y. Donc, deux types de gamètes. Par contre, la mère qui est doublement vectrice, mais a un génotype un peu ambiguïque. La mère qui est doublement vectrice, elle va avoir deux types de génotypes. X, D, G, X, D minuscule, G minuscule. Ou bien, X, D majuscule, G minuscule et D minuscule, G majuscule. Ainsi, il va falloir ne pas choisir, mais démontrer, lequel de ces deux génotypes correspond au génotype de la mère. Alors, pour cela, il faut regarder son père. Le père de la femme est delta-mien. Ça veut dire que son génotype est X, D minuscule, G, X, D minuscule, G, Y. Alors, le père, lui, a donné un seul gamètes. Et le gamètes, c'est le gamètes X pour pouvoir avoir une fois. Si le père donne Y, ça devient un garçon. Donc, la maman a reçu le X là de son père. Ce qui correspond donc à ce X. Et l'autre X, il a remis à son fils. Et X, D majuscule, G, S. Les génotypes de la mère, et tout ça. Le problème qui va se poser maintenant pour la mère, c'est si la méiose se fait sans conséquence, elle ne pourra donner que deux types de gamètes. Gamètes, D majuscule, G minuscule, et gamètes, X, D minuscule, G minuscule. Et celui-là va conduire à un enfant atteint de déficience en G6PD. Et celui-là, un enfant atteint du daltonyde. Celui-là, un enfant daltonyde. Donc, la naissance de l'enfant sain, ni daltonyde, ni déficience, ne peut s'exprimer si on admet que lors de la méiose de la mère, il y a eu crossing over. C'est ce qui permettra d'obtenir un gamètes avec un X, D majuscule, G majuscule, qui est responsable de la naissance des enfants numéro 9, 5. Quoi que je dis, le phénotype de l'enfant neuf ne peut s'expliquer que si on admet qu'il y a brassage intra-chromosomique en prophase 1, caractérisé par le crossing over. C'est pourquoi on donne ce schéma qui montre ce crossing over et l'obtention de 4 types de gamètes, dont 2 de types recombinés et 2 de types paroles chez la mère. Maintenant, si on fait l'échec qui est entre l'individu 3 et l'individu 4 qui est la mère, on va se rendre compte qu'on va avoir 8 combinaisons possibles, dont X, D majuscule, G majuscule, Y et le phénotype d'un garçon. Et là, on a atteint notre objectif, on part conclure en répondant directement à la question posée. Le phénotype de l'enfant neuf s'explique par un brassage intra-chromosomique lors de l'ovogénèse chez sa mère. Ce brassage a donné un ovule de génotype X, D majuscule, G majuscule, qui, fécondé par un spermatozoïde A, Y, donne une cellule de génotype X, D majuscule, G majuscule, Y. Donc, l'enfant est phénotypiquement sain. Alors, notre troisième exercice sur les arbres générales logiques a pour titre la transmission d'une anomalie génique. En ce contexte, si la majeure partie des maladies génétiques se transmettent de manière discrète dans une famille, certaines, comme la maladie M, sont prévisibles. Consigne, à partir des informations saisies des documents et de vos connaissances, déterminez le mode de transmission de cette maladie. Le document qu'on a est un peu le gré d'une famille affectée par la maladie M. A pour contexte, l'arbre général du suivant montre la transmission dans une famille d'une maladie M. Comme vous le voyez ici, on a la légende, les femmes ou bien les hommes contentés à noir sont les personnes affectées par cette maladie, ceux qui sont clairs, comme d'habitude, sont les personnes. Ce document est tiré de votre analyse d'auto-évaluation, la synapse. Le deuxième document est le résultat statistique de la descendance de deux types de couples, de père ou de mère atteint, marié, à des conjoints sains. Dans ce document que vous voyez, on présente un tableau. Donc ici, comme on a deux documents, on va forcément avoir pour chaque document une analyse, une saisie d'informations et une mise en relation. Et après, on va faire une conclusion qui va regrouper les deux documents afin de répondre à la question. L'analyse. Ce document est un peu le gré d'une famille affectée par une maladie M. En bleu, l'analyse. Dans cette table générale, la maladie sévit dans toutes les générations et atteint aussi bien les femmes que les hommes. Les individus 1, 4, 6, 9, 11, 13, 15 et 17 sont touchés en saisie d'informations, comme d'habitude, des informations. Tout individu atteint de la maladie M a au moins un de ses parents atteint. Cette maladie touche aussi bien les filles que les garçons. Donc, dans la mise en relation, on va essayer de donner la dominance, mais aussi la localisation. Pour la dominance, du fait que toute personne malade a un parent atteint, ce que vous dites d'habitude, absence de sourds des générations, on peut dire que l'allèle responsable de la maladie est dominant, M ou majuscule, par rapport à l'allèle normal qui est récessif, qu'on note M minuscule. Puisque certaines filles sont affectées, le gène responsable de la maladie n'est pas porté par Y. Une autre manière de le gérer Y. Si la maladie est portée par le gonosome X, un homme malade a sa mère atteinte et il transmet la maladie à toutes ses filles, ce qui est normal parce que c'est dominant. Même si la mère est hétérosugote, comme l'allèle responsable est dominant, forcément, la mère devrait être malade. Parce que c'est elle qui donne le X à un garçon sain. Une mère atteinte engendre que des garçons sains. Les données de l'arbre généralégique sont conformes, donc l'hypothèse d'un gène porté par le gonosome X est recevable. Mais aussi, du fait que ça touche aussi bien les filles que les garçons, on va dire, si le gène allèle responsable de la maladie était porté par un mothosome, un couple dont l'un des conjoints est un et l'autre hétérosugote peut engendrer 50% de garçons et de filles sains. Ainsi, 50% des garçons et des filles malades. Donc, l'hypothèse d'un gène porté par les autosomes est donc recevable. Un couple dont, si le gène allèle responsable de la maladie est porté par un mothosome, l'un des conjoints est sain et l'autre hétérosugote peut engendrer 50% de garçons malades et 50% aussi de filles malades. Ainsi, 50% des filles comme 50% des garçons pour être malades. Ici, dans notre arbre généralégique, ceci est visible. Donc, l'hypothèse que le gène est porté par un autosome est aussi acceptée. Et là, donc, on a un dilemme. On ne sait plus si c'est autosomal ou bien c'est gonosomal. Et pour cela, c'est notre deuxième document qui va vous aider à régler ce problème. Ce document est un tableau qui présente les résultats statistiques de la descendance de deux couples de phénotypes inversés. Les résultats diffèrent selon que la mère ou le père soit atteinte. Dans le premier couple où les mères sont atteintes, 50% des enfants sont affectés par la maladie. Alors que dans le couple où c'est le père qui est atteint, c'est 100% des filles qui sont atteintes et les garçons saines. C'est-ci d'information, même si. Dans un couple dont la conjointe est malade et le père sain, la maladie affecte dans la descendance autant les filles que les garçons. Par contre, lorsque le père est atteint et la mère saine, toutes les filles du couple sont malades et tous les garçons sont sains. Là, on a fait ce qu'on appelle un croisement inverse, un croisement réciproque. Et on avait dit que si le croisement réciproque modifie les résultats de la descendance, on peut dire que les gènes sont liés au gonosomal. C'est pourquoi ici, dans la mise en relation, du fait que le croisement réciproque modifie les résultats de la descendance, on peut confirmer que les gènes responsables de la maladie sont portés par le gonosome, donc comme ce qu'on a fait avec le croisement. En conclusion, la maladie M est héréditaire, dominante, portée par le gonosome. Et le devoir s'arrête là, parce que cette fois-ci, on nous avait seulement demandé de donner le mode de transmission. Ça en est fini avec la deuxième partie de l'étude des arbres généralistes. Mais je vous rappelle que vous devez liker, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada